oui j'adore cette question là parce qu'elle revient très fécamment elle revient quasiment tous les jours en fait si j'avais que des élèves qui seraient souples ça serait pénible pour moi et puis je le vivrais peut-être mal parce qu'il serait plus plus souple que moi non ça c'est une blague mais non si on n'est pas souple au contraire on a tout intérêt à se mettre au yoga justement pour acquérir plus de souplesse parce que plus on vieillit moins on a d'hydratation dans les tissus ce qu'on appelle le tissu conjonctif on va rentrer dans l'anatomique donc je ne vais pas aller trop loin les patients c'est ce qui enveloppe les muscles en gros ils souffrent un petit peu des années qui passent c'est à dire que c'est un petit peu comme une gaine qu'on a et plus on vieillit plus cette gaine devient moins élastique chez les femmes on le connait parce que c'est le collagène qui est un petit peu moins produit dans le corps on le connait le collagène c'est ce qui fait les rides donc on se part de crème de crème pour le corps pour la peau pardon pour le corps et pour les tissus qu'on a à l'intérieur du corps c'est un petit peu plus difficile il faut du mouvement justement pour hydrater le corps de l'intérieur c'est pour ça qu'on dit que il faut pratiquer il faut toujours être dans le mouvement pour garder un corps en forme et il faut travailler pour acquérir aussi de la souplesse donc au contraire il n'y a pas d'âge pour commencer à s'entraîner ou à travailler ou du moins à s'exercer sur la pratique du yoga par exemple pour acquérir de la souplesse et puis c'est vrai qu'à tort quand on regarde un professeur de yoga par exemple quand on regarde des gymnastes ou des danseuses il y a énormément et ça on le cache un petit peu mais il y a beaucoup de pathologies aussi dedans ce qu'on appelle les hyperlaxes ça veut dire qu'elle a une souplesse de fou ou il a une souplesse de dingue mais en fait des fois c'est pathologique et je vous montre l'exemple on va rentrer dans le concret je vous montre l'exemple moi je suis hyperlaxe des coudes comme beaucoup de femmes ça veut dire quand je tends le bras parce que c'est très féminin d'accord quand je tends le bras et bien j'ai presque un accent en fait mon articulation est un petit peu trop loin et bien il y a beaucoup de personnes pour qui c'est le cas et du coup on se dit ah elles sont super souples mais en fait c'est un peu une pathologie et à la longue c'est pas terrible donc il vaut mieux travailler en fait sa souplesse un petit peu quotidiennement pour pouvoir non pas forcément devenir souple parce que je pense que c'est pas l'objectif mais en tout cas se sentir mieux au quotidien